on est un peu plus loin qu'à la mi octobre et ça y est j'ai reçu mon ipsy bague de septembre tout comme j'ai reçu aussi mes boxy charm basique et premium mais aujourd'hui là tout de suite je vous fais l'unboxing de la ipsy de septembre 2020 donc arrivé dans une grosse enveloppe bulle comme d'habitude c'est expédié par my mall box ceci est une box beauté avec plusieurs possibilités plusieurs formats moi j'ai pris la plus petite c'est le bague classique à 15 je crois qu'il a 15 dollars maintenant moi je l'avais à l'ancien prix à 12 dollars ensuite vous avez la ipsy plus qui est à 25 dollars et la ultimate qui à 49,95 presque 50 dollars donc comme c'est pas livrable à l'international je ferai expédé par my mall box donc ici je ne sais même pas le poids et le prix que j'ai payé mais il est pas lourd du tout j'ai dû payer dans les 6 7 dollars maxi donc c'est arrivé dans une enveloppe j'ai gardé que le dernier bulle qui l'entourait alors c'est une pochette en gros velours tout à fait dans les tons de l'automne j'aime beaucoup et donc il y avait un produit à part ce qui rentrait pas dedans il me semble que ce mois ci donc elle s'ouvre il ya une carte avec cette fois ci les indications prix prix du produit si c'est un full size ou prix du full size si c'est un format miniature donc le thème du mois de septembre c'était good vibes et donc le premier produit donc le pinceau qui est à l'extérieur c'est celui que j'ai choisi on avait possibilité de choisir un produit je crois que c'est ça que j'ai choisi parce que je trouvais rien d'autre qui me plaisait dans la sélection proposée donc c'est un pinceau de la marque china be my ami c'est un une un pinceau contour contour pour les produits poudre donc il ya une une forme une forme en anglais donc un peu plus plus film que large en angle qui est assez dense dans ce mais douce en même temps et alors d'ailleurs elle est très bien faite parce qu'on trouve qu'elle est plus dense là où c'est plus foncé c'est pas une stipling stipling brush même elle fait penser à ça un peu c'est très doux les petits poils blancs qu'est ce qu'ils disent rien de précis si ce n'est qu'elle est bas la bonne dimension pour faire les contours et le bronzing ce qui est vrai j'aime beaucoup je vais l'utiliser parce que j'aime beaucoup la qualité des pinceaux j'ai perdu la petite protection non il est ok est ce qu'il ya un prix oui il rete et le elle vaut le pinceau pardon vaut 23 dollars ensuite un produit de la marque item c'est ça oui item beauty c'est un bronzer c'est chic monnaie c'est le nom du bronzer et le coloris c'est vaille baisse ou vie baisse je sais pas si c'est espagnol ou quoi alors c'est un un petit un petit format palette comme ça du bon plastique une plastique solide bon c'est un format voyage évidemment voilà la couleur est comme ceci plutôt froide donc parfait pour moi la couleur fonctionnera bien ce qu'on voit quelque chose oui non j'aime bien alors comment est ce que c'est est ce que ça se fond bien alors il ya un toucher assez doux assez soyeux ouais se font plutôt bien il ya un petit la poudre sur le dessus reste un peu crémeuse je pense que c'est un produit qui va fondre facilement dans la peau donc très bien alors qu'est ce qu'on vous dit merveilleuse poudre contour donc il va forcément bien que le pinceau ça tombe bien alors qui est enrichi en acide en acide hydratant acide hyaluronique c'est bien pour ça et de d'huile de chanvre c'est pour ça qu'elle est soyeuse comme ça ainsi que de l'herbe de tigre pour éviter en fait c'est un produit qui qui va aller aux peaux sensibles en fait qui va éviter d'irriter plus les peaux sensibles donc c'est parfait pourquoi j'ai gardé mes lunettes donc ça c'est un format de luxe et le prix du produit full size est à 18 dollars donc sachant qu'ici on a combien de grammes est ce que c'est mis sur l'extérieur c'est une durée de vie de 12 mois après ouverture un gramme 5 ça va c'est pas mal ça fait le quart du produit à peu près ensuite produit suivant je reprends ma petite carte c'est un produit très connu qui est donc de chez benefit le portfessional c'est donc un primer qui va lisser les pores donc ça c'est un format de luxe il est plutôt petit c'est un 3 millilitres et le full size je l'avais eu en oxy charm ouais le full size à 22 millilitres donc là on a quand même un huitième de produit finalement le full size vaut 32 dollars rien d'autre à dire un tour ne connaît ça c'est la forme alors parce qu'il ya plusieurs pareil maintenant ils ont ils ont élargi la gamme des professionnels celui là c'est l'hydratant le primer hydratant qui à base d'acide hyaluronique également et de crème de beurre de carité pardon donc il va hydrater la peau en plus de faire son produit de flouter de de primer flouter donc produit bien j'ai alors j'ai j'ai le full size que j'ai pas testé j'ai testé le format classique sans plus faut que j'essaye le format hydratant parce que d'ailleurs je crois que j'en ai encore un autre un format de luxe comme ça parce que s'il est hydratant peut-être pas mal peut-être que je vais mais je vois chez chez elf ils ont un primer comme ça qui est censé le dupe de celui de tatcha et j'avais testé la formule classique chez mes moyennements et là j'ai testé la formule hydratante et j'aime beaucoup je veux c'est un produit que j'aime beaucoup pour le coup pourtant j'utilise pas beaucoup de primer floutant mais pour le coup cela j'ai bien aimé alors avant dernier produit c'est à dire le quatrième parce qu'il y a cinq produits je sais même pas si je l'ai dit donc c'est un format de luxe d'une crème pour les mains c'est de la marque la châtelaine ça ressemble un peu à l'occitane sur la présentation c'est une crème pour les mains aux fruits de la passion donc qui adoucit et adoucit et rend plus on va dire adoucit c'est deux mots qui veulent dire à peu près la même chose les mains alors soi-disant de d'une marque d'une de leurs marques favorites françaises la châtelaine moi je connais pas perso mais ça veut pas dire que c'est pas connu donc c'est une formule très très nourrissante avec une 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 lourde hydratation grâce aux produits tels que le beurre de karité et l'huile d'argan d'origine d'origine biologique donc lourde hydratation mais dans une texture légère donc pas de résultats graisseux ou de résidus on va tester ça on va tester ça c'est pas une marque que je connais j'en ai plein un des crèmes pour les mains mais bon donc voilà et c'est un 15 millilitres celui ci le tube est tout coco j'aime bien quand ça ressemble à des tubes de gouache comme ça avec le petit le petit couvercle hexagonal alors donc ça c'est un de luxe un format de luxe le 30 millilitres 9 dollars 50 parce que je vais y arriver 9 dollars 50 et j'ai dit qu'ici on avait on à la moitié du full size quand même c'est un 15 millilitres donc 95 ans donc ici ça vaut 4 dollars 25 alors effectivement j'ai pas dû crever le plastique flûte alors est-ce que je vais réussir à le faire sans faire de bêtises est-ce que j'ai quelque chose excusez moi parce que je vais trouver quelque chose pour faire un trou dedans parce que j'ai enlevé le percule mais il ya un petit morceau de plastique qui est resté dessus je crois que j'ai eu voilà oui ça sent très bon les fruits de la passion c'est pas écœurant non c'est pas écœurant c'est c'est plus fruité que sucré donc ça va effectivement alors elle est riche mais n'est pas grâce pas du tout grâce elle pénètre très très vite ce qui veut dire qu'on va quand même l'utiliser pas mal que là je vois que j'en ai mis je peux en mettre encore pour l'odeur est sympa n'est pas à dire c'est moi j'ai les mains très sèche et c'est vrai que il n'y a pas du tout de résidus de résidus gras mais pas du tout quoi j'aime beaucoup bon ben ça c'est sympa si vous en recevez dans votre bague vous pouvez y aller les yeux fermés le tube il va pas faire long feu parce que elle est tellement agréable ouais elle pénètre très bien donc ça c'est chouette si on veut travailler ou être sur son téléphone derrière une fois c'est énervant la crème elle est elle est grasse mais ça fait du bien parce qu'elle est riche et en fait pour rien faire derrière pendant cinq minutes parce qu'il faut le temps qu'elle sèche bref dernier produit pas des moindres c'est un petit mascara comme on peut avoir souvent les bagues donc c'est le le mini format de alter ego de chez tarte alors c'est une brosse assez large un peu un peu comme les brosses qu'on a l'habitude de chez l'oréal ou de better than sexe comme ça assez large je vais pas l'ouvrir parce que sinon il va sécher trop vite bon moi j'ai déjà eu un full size ouais ça va c'est un mascara correct son plus pour moi à mon goût mais bon il a plein d'adeptes donc le full size doit être dans les 20 dollars je pense 23 dollars c'est donc le full size de 7 millilitres et ici c'est pas marqué si mais c'est trop petit je pense 2 millilitres donc un tiers la baline de rien ça ça vaut quand même 7 dollars ça fait cher le mini mascara je trouve bref bref donc on est quand même un joli bague dans la mesure alors en full size on a quoi on n'a que ça et puis le petit bague mais ça c'est un bonus donc en plus ça ils n'ont pas que ça mais après on a des jolis ces deux formats voyage c'est quand même des bons formats parce que le bronzer avant de finir il ya du boulot ça c'est la moitié du full size et puis dans les autres voilà c'est des produits quand on les utilise ça ça dure un petit moment quand même un primer comme ça à manger mascara c'est pareil on peut faire sans doute trois semaines avec un mascara comme ça donc en fait pour des bacs qu'on reçoit mensuellement il ya moyen de se faire cette petite routine quand même avec des produits qui vont tenir trois semaines à moi donc voilà alors moi j'aime beaucoup le bac comme je vous disais et puis je suis pas mécontente de ce que j'ai reçu pour 12 dollars ça valait le coup comme je vous dis j'ai dû payer 6 ou 7 dollars de l'expédition parce qu'il est vraiment pas lourd donc voilà contente de mon ipsi de septembre il n'y a pas de d'ajout parce que le 3 du mois on a la possibilité donc de choisir un un produit du bag qui nous sont proposés dans une sélection j'avais choisi le pinceau et on peut rajouter les add-on ça va de 3 3 5 8 12 18 euros et là j'ai rien pris j'ai rien trouvé en septembre spoiler alert j'ai rien trouvé non plus en mois d'octobre donc voilà donc ça fait des bagues un plus léger par contre je me suis lâché sur les boxycharm et ça je vous le montrais dans les vidéos qui vont suivre au fur et à mesure du mois j'ai déjà montré un des add-on de août septembre là les add-on que je recevrai ensuite ce seront ceux que j'ai pris en septembre qui sont expédiés en octobre on a encore en ce moment depuis trois quatre jours la possibilité de faire des add-on sur boxycharm également avec des prix fou fou donc allez-y si vous voulez les add-on d'ipsy ne sont valables que pendant deux trois jours deux jours ou un jour deux jours je crois deux jours c'est très court un peu trop je pense que ils vont sûrement faire évoluer leurs offres parce que on n'a pas toujours le réflexe de voir ces spams ces mails et moi quelquefois je rate en fait là la boutique ipsy donc que la boxycharm en fait on a un peu plus de temps pour réagir donc voilà en tout cas pour ipsy c'est tout ce que je pouvais dire je vous laisse le lien de parrainage de mon abonnement à moi donc dans la barre de description et puis voilà et j'espère que vous continuez à apprécier les les unboxings de ces de ces petits bagues et en tout cas moi j'adore regarder les vidéos d'un boxing je suis vraiment fan de j'aime bien regarder ce que les autres reçoivent comme on a comme la surprise de voir arriver on choisit un produit mais c'est tout le site my mall box qui réexpédient les produits ne fait pas de photos donc du coup je ne vois pas les produits avant de les recevoir donc c'est sympa j'ai encore la surprise donc j'aime bien voir les vidéos des autres pour voir un petit peu ce qu'ils ont reçu donc je vois tous les 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 bagues américains en mois de septembre quand ils reçoivent et en france pas il ya les coquetteries de laetitia il ya sarah de de la chaîne mais à et qui qui fait aussi les unboxings à un moment donné le pays de jenny par jennifer faisait aussi l'unboxing de la ipsy mais plus en ce moment donc voilà il ya quand même quelques françaises qui ont l'abonnement à vous présenter comme moi n'hésitez pas à les voir et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire un petit coucou ça fait plaisir de savoir qu'on a été regarder puis et puis voilà ça ça fait plaisir je vous dis à bientôt notamment pour les boxycharmes qui vont suivre dans les jours qui suivent merci